Vous êtes sur RTL. Il est 23h. Le point complet sur l'actualité avec Charlotte Baris. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika sera bien candidat pour un cinquième mandat. Il assure tout de même que s'il est élu, il n'ira pas au bout de son mandat. Il organisera des élections anticipées auxquelles il ne sera pas candidat. Les protestations depuis plusieurs semaines n'auront donc pas empêché le président algérien de 82 ans de se présenter aux élections du mois d'avril. A Paris, près de 6000 personnes se sont rassemblées pour protester contre cette candidature. Une intrusion spectaculaire dans le port de Calais. Hier soir, une centaine de migrants ont réussi à déjouer le système de sécurité et à passer les barbelés qui entourent la zone. Certains ont même pu grimper sur un fiery. Ces migrants voulaient traverser la Manche pour gagner le Royaume-Uni. Les forces de l'ordre sont intervenues toute la nuit et une partie de la matinée. Au total, 63 interpellations ont eu lieu. L'heure est au bilan pour le Salon de l'Agriculture. Un peu plus de 633 000 visiteurs pour cette édition 2019. C'est ce qu'a annoncé Jean-Luc Poulin, le président du Salon. Il était tout à l'heure l'invité de RTL Soir. Une fréquentation en baisse. L'an dernier, 672 000 personnes avaient tarpenté les allées du Salon de l'Agriculture. Heure d'hiver ou heure d'été, vous n'avez plus que quelques minutes pour participer à la consultation sur le changement d'heure lancé par l'Assemblée Nationale. Fin des votes à minuit et lors du dernier décompte, les Français semblaient préférer l'heure d'été. 18e journée du top 14 de rugby. Victoire écrasante de Toulouse sur la pelouse du stade français. Les Toulousains s'imposent 28 à 9. De son côté, Toulon l'emporte à Perpignan 24 à 11. La météo, une tempête au Royaume-Uni, amène de gros coups de vent sur une large moitié nord du pays. 43 départements sont en alerte orange. Dans les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Le Loiret et l'Eure-et-Loire sont aussi concernés. Le vent devrait s'affaiblir dans l'après-midi. Et puis au vent s'ajoute la pluie. Avec des averses un peu partout sur le pays, seules les régions près de la Méditerranée auront droit à un beau soleil. Côté température, ça baisse un peu. Prévoyez 10 degrés à Nevers, 11 à Rennes, 13 à Tours, Paris et Toulouse, 14 à Grenoble et Pau, 15 à Strasbourg, 18 à Toulon et Bastia et jusqu'à 20 degrés à Nîmes. Il est 23h et presque 3 minutes sur RTL. Tout de suite, vous retrouvez Georges Lang et sa collection.